Salut à tous, allez, on monte le son avec extra son de la musique, des stars, de la musique et encore de la musique. C'est ce qui vous attend aujourd'hui, alors voici tout de suite le sommaire. A l'affiche cette semaine, Grégory Lemarchal nous parle de son album live. On va parler d'un artiste qui a une voix incroyable, il s'appelle Grégory Lemarchal, et oui forcément vous le connaissez. Et bien à l'occasion de la sortie de son album live, on a décidé d'aller lui poser quelques questions. Regardez. Qu'est-ce que ça représente pour toi cet album live ? L'album live pour moi c'est une consécration, c'est un cadeau pour moi mais surtout pour mon public. C'est très bien, ça fait vraiment un super souvenir et puis c'est une étape de plus dans la construction de ma carrière. Alors sur l'album live, il y a aussi des reprises comme par exemple Aussi Libre que moi de Calogiro. Est-ce que c'est toi qui décides des chansons que tu as envie de chanter sur scène, genre tu te fais plaisir ? Ou est-ce que c'est des gens qui vous disent tiens, ce serait bien que tu chantes ça ? Il y en a un peu des deux mais en même temps il faut que ça me plaise aussi. C'est normal, c'est moi qui les chante sur scène quand même. Aussi Libre que moi c'était une de mes idées avec Show Most Gone. Et par contre, Nos Fiançailles et Fais-moi un Signe, c'était une idée de mon directeur artistique Bertrand Lambleau qui m'avait proposé ça. Parce que Fais-moi un Signe c'était un partage que je pouvais avoir avec le public. Effectivement c'était très bien. Et Nos Fiançailles c'était une chanson que je ne connaissais même pas à la base. Pour moi ce n'était même pas une reprise, c'était un inédit. La chanson de Nilda Fernandez. C'est une chanson où j'ai découvert une autre facette de ma personnalité artistique. Où je pouvais exprimer aussi un peu ma voix dedans. Et j'ai pris énormément de plaisir à l'interpréter. Alors la question classique, meilleur et pire souvenir de scène ? Le meilleur souvenir, c'est difficile d'en sortir. Franchement c'est très difficile. J'aimais beaucoup l'intro, l'entrée sur scène. Qui était toujours prénante pour moi. Le pire souvenir de cette tournée, c'est peut-être qu'en 23 ans de vie, il a fallu que je me chope l'appendicite. C'est moche ! Pendant la tournée, donc forcément j'ai dû m'absenter pendant une semaine. Feu j'aime sur la scène, le seul endroit qu'on aime, il y a le feu sur les planches. Si je te dis Lucie Sylvace ? Bah Lucie Sylvace c'est une énorme rencontre artistique pour moi. Ça faisait pas mal de temps que avec mon chef de projet, je l'embêtais un petit peu dans le sens où, tu sais, j'aime beaucoup cet artiste. J'aime beaucoup cet album, donc si jamais il est de passage en France un jour, tu y penses à moi ? On sait jamais ! Tu penses déjà au prochain album ? Oui, oui, j'y pense. J'y pense depuis pas mal de temps. Et puis, pour rien te cacher, je commence vraiment à y bosser sérieusement. Donc voilà, je ne sais pas rester sans rien faire. C'est impossible. Je te laisse le mot de la fin, Greg, pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Quel message t'as envie de leur faire passer ? Le message, tout simplement, c'est que vu qu'on parle de la tournée, c'est de leur dire que j'ai hâte de la retrouver très vite sur scène.